bonjour à tous ici d'un god or one aujourd'hui vidéo sur le gateway xomi donc vous êtes entre cinq à dix personnes chaque jour à me poser à peu près la même question est ce qu'il me faut un gateway pour tel ou tel appareil donc est ce qu'il me faut un gateway pour le capteur de température est ce qu'il me faut un gateway pour les switch est ce qu'il me faut un gateway pour le capteur de mouvement est ce qu'il me faut un gateway pour la radio est ce qu'il me faut un gateway pour les caméras est ce qu'il me faut un gateway pour les yelight etc etc vous l'avez compris c'est plus moins la même question mais pour différents appareils donc le gateway c'est très simple le gateway tout simplement il va servir de passerelle ça sert à communiquer vous voyez tous les objets ici donc la passerelle sert à faire la communication entre ces objets par exemple ça c'est un switch donc le switch rond si je prends la version carré donc vous prenez le switch je lui demande donc si je fais un seul clic donc de communiquer donc d'allumer la lampe si je n'ai pas le gateway ça ne sert à rien donc je peux je peux faire la scène et même vous n'allez pas savoir faire de scène puisque vous n'allez même pas arriver à connecter à connecter le switch sur l'application puisqu'il vous faut un gateway pour le connecter donc il ya certains appareils les petits modules il vous faut obligatoirement le gateway donc je vais vous éminer les modules pour lequel il vous faut le gateway et je vais vous les écrire ici ça va s'afficher les appareils pour lequel il vous faut absolument le gateway donc il vous faut le gateway pour les capteurs de portes et fenêtres donc ici que vous voyez les capteurs de mouvement comme ici le capteur de température et d'humidité donc que j'ai ici voilà que ce soit le rond ou le carré pas celui là pas celui là parce que celui là fonctionne en bluetooth donc c'est un différent système et regardez ma vidéo sur le plafonnier pour comprendre comment celui ça fonctionne pour accéder à des graphiques etc donc il vous faut aussi le gateway pour le capteur d'inondation que vous voyez ici en images qui est connecté et le capteur de fumée qui se trouve ici donc qui est à mon plafond je parle des démonter pour vous donc il est pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo pouvez voir ma vidéo sur le détecteur de fumée et le ma vidéo sur le capteur d'inondation si vous n'avez pas encore vu ma vidéo donc j'ai une vidéo pour chaque chacun de ces appareils un donc si vous voulez regarder la vidéo avoir plus de détails sur chacun des appareils il y a une vidéo pour chaque module ici que vous pouvez voir sur ma chaîne youtube d'un god or one donc le gateway le gateway va servir de passerelle donc entre les différents appareils donc si je veux que le switch communique avec la lampe il me faut le gateway donc ça c'est obligatoire mais si vous avez un univers par exemple que vous n'avez acheté que deux ou trois lampiers light il vous faut pas de gateway pour les lampiers light donc c'est simplement si vous voulez faire communiquer tous les appareils xiaomi ensemble il vous faut le gateway donc pour les yay light il vous faut pas obligatoirement de gateway pour les caméras xiaomi il vous faut pas de gateway pour la radio il vous faut pas de gateway pour ceux comme le capteur là comme je vous ai dit donc le capteur de température donc le capteur est gros thermographe donc capteur de température et d'humidité il ne vous faut pas de gateway donc il vous faut que les gateway pour les petits modules que je vous ai éminérés ici donc j'espère que vous avez bien compris donc bien sûr si si vous voulez faire communiquer donc si vous voulez faire communiquer les caméras avec un capteur le capteur de mouvement par exemple dire s'il ya un mouvement donc de déclencher enregistrement il vous faut le gateway donc si simplement vous voulez faire communiquer les deux ensemble ou le switch ensemble donc arrêter les enregistrements ou éteindre la caméra vous pouvez le faire avec un switch donc c'est pour que un switch communique avec la caméra mais si vous voulez connecter la caméra à l'application miome il faut pas de gateway donc parce que certains pensent qu'il faut un gateway pour connecter les caméras les caméras à l'application donc voilà donc j'ai fait un peu le résumé donc si vous avez encore des questions sur comment fonctionne le gateway certains appareils déjà vous retrouvez tous les appareils ici sur mon blog bon plan au meilleur prix donc vous avez des codes promo pour ces appareils n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog à vous abonner aussi sur mon blog de devenir membre aussi donc c'est important pour faire connaître mon blog donc je sais qu'on est aujourd'hui merci à vous donc merci aux anciens et merci aux nouveaux on est 380 sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog et devenez membre à mon blog c'est gratuit un tout est gratuit bien sûr et vous abonner donc pour recevoir les newsletters donc tout chaque bon plan que je vais recevoir par email abonnez vous aussi sur mon compte twitter pour recevoir en instantané dès que j'ai un bon plan je vous le mets parce que pas c'est important parce que parfois il n'y a que 10 exemplaires en vente par exemple la caméra ici il y avait 20 exemplaires en vente à 10 euros il faut être dans les 20 20 premiers et en général c'est une action mondiale donc moi je l'ai eu ici par exemple la dernière regardez ma vidéo là dessus vous allez il faut être dans les 20 premiers et il faut être rapide donc moi j'ai l'avantage d'avoir les codes promo avant avant tout le monde donc c'est pour ça que moi je le mets dès que je le reçois je le mets sur mon blog en instantané donc c'est pour ça si vous êtes abonné à mon compte twitter vous allez recevoir aussi en instantané et vous avez de fortes chances de l'acheter au meilleur prix donc voilà merci d'avoir regardé abonnez-vous à ma chaîne youtube abonnez-vous à mon blog c'était un god or one à la prochaine et puis on a la prochaine et après